Registrement, du coup, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, toi qui regardes le replay puisqu'il n'y a encore personne, mais bon, pourquoi Tipee Stream, coucou, comment ça va, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien en ce début de week-end. Voilà, bon, on n'est pas trop mal là, Sanctuaire du Vent, 10 heures de jeu quand même, il est à combien d'heures de jeu ce jeu, au juste, je mets des coups, non, reste là, voilà, je ne sais pas à combien d'heures de jeu donc il est estimé ce jeu là, mais, putain, ça s'est passé, c'est vénère quand même, alors, moi, il y a un truc que je me dis, là, il y a un truc à faire avec ces mouvements, ces mouvements avant, ça fait fortement penser au premier donjon de Toilette Princess, un bout de poids pour coincer entre les dents que je viens de croquer, parfait, donc, C'est comment qu'on faisait, c'était comme ça, je crois, le... Ah, j'ai compris, tu es sur la bonne voie, Ama, mais tu fais souffler le vent dans la mauvaise direction. Ah oui, oui, je suis un peu con, oui. Mais ça, c'est pas mal. Bon, comme ça, c'est pas mal, mais par contre, c'était absolument pas le bon sens. Le bon sens, il faut croire que je n'en ai pas. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, le palais n'a pas été... Enfin, le sanctuaire n'a pas été très grand. Je me demande, par contre... Enfin, je me demande... Ça va bien, merci. Darai. Je vais ressortir ce que je sors à tous les vendredis soirs, mais putain, le week-end ! Et celui-là, croyez-moi, au taf, on l'a tellement pas volé ! Je crois que cette semaine, mon... mon taf, je peux le résumer en... C'est un cirque. Voilà. Ça, on en a parlé avec tous les collègues, et... Waouh ! Enfin, bref. Je vais pas m'étendre là-dessus non plus, mais ça a été le cirque. Bref. C'était le pinceau céleste, de précieuses informations écrites par un mystérieux artiste itinérant. D'accord, bon. Voyons voir. Bon, je sais pourquoi je suis sur les côtés en premier, sachant qu'apparemment, il n'y a vraiment rien à y récupérer. Alors, par contre, on... Moi, je veux bien, mais c'est quoi ce feu ? Non, non, pinceau, regarde ce parchemin géant ! Il a l'air de danser au rythme du vent que tu as ramené, mais il n'en fait pas trop, sinon le vent va nous emporter ! Oh, 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 que c'est drôle ! Ah, mais oui, mais non, je suis con. Le feu, maintenant, je peux le souffler. Bon, du coup, il revient assez vite. Mais... Aïe, 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 aïe ! Oh, putain, le ramage du fion de sa mère... Tant que ça, putain ! Moi, c'est bizarre... C'est bizarre, oui. C'est bizarre sur le retour... Sur le... Oh, putain, je suis en train de brûler ! Je n'avais pas remarqué. Sur le retour YouTube, je n'ai pas tant de retard que ça. C'est étrange. Vous obtenez une perle, une perle admirable, qui a été cultivée dans l'eau la plus pure. Par contre, le feu n'a pas l'air de revenir... Une fois qu'on a... Une fois qu'on a ouvert le coffre. Par contre, du coup... Ok. On a une porte fermée, juste là. Alors, ça nous parlait de... C'était ce parchemin géant. Moi, je veux bien, mais... Excellent ! Ah, putain ! Il y a des trucs là-haut ! Ah oui, alors, par contre, le problème, c'est qu'il faut que... Hama et la fleur se trouvent sur l'image, tous les deux. Ok. Ça va être un peu chiant, par contre. C'est pas qu'Hama n'est pas super maniable, mais... Un peu, quand même. Un service laqué. Oups ! Je donne des coups dans la table, tout à l'heure. Cet objet unique au monde a été créé avec une laque légendaire. Ok. Ah bon, on a d'autres trucs un peu plus loin. Là-haut, on a un coffre aussi. Enfin bon, on a pas mal de trucs. Par contre, voilà. Il faut avoir sur l'image à la fois Amaterasu et la fleur. Wow ! Ah ok, alors là, ça a l'air d'être plutôt un truc maudit. Ah non, un bâton d'encre infinie. Ah non, c'est un bonus, ok. L'encre à volonté de t'entourer. Ok. C'est pas si mal. Ah ok, j'y pense d'arrêt. Si jamais ça rame vraiment énormément, éventuellement, tu peux essayer de... Comment dire ? De recharger la page. Enfin, j'imagine que... Peut-être que tu y as déjà pensé. Généralement, c'est la chose que je fais en premier. Donc, il n'y a rien de genus là-dedans. Voyons voir. Le saké de la volonté, c'est pour la défense ? Ouais, ça augmente temporairement la défense. Ok. D'accord, moi je veux bien, mais... Je ne peux pas sauter aussi loin. Attends voir. Peut-être que... Si jamais je fais souffler ça... Non. J'espérais un espèce de coup de magie. On va clairement appeler ça de la magie. J'espérais que les parents soufflent tellement que ça fasse des plateformes à l'horizontale. Oui, je crois au Père Noël. Ouais, bon. Pas sûr du tout de ce que je dois faire là. Ouais. C'était inefficace. C'est toujours inefficace. D'accord, ils sont bien jolis. C'est par avant, mais j'en fous quoi, moi ? Attends voir. Et si j'essayais d'éteindre toutes les lampes ? Oh ! Ah ! Très drôle. Si j'avais rechargé, je n'aurais même pas réussi à dire bonjour. Ah oui ! Donc c'est à ce point-là. Mais du coup, tu penses que ça vient d'où ? Est-ce que ça m'inquiète un peu ? Est-ce que c'est TACO ? Est-ce que c'est Twitch ? Est-ce que c'est mon live précisément ? Bon, alors du coup, là, j'ai trouvé. Le truc, c'est qu'il faut aller assez vite. Parce que... Ah ! Ok. Troisième essai. Allez ! Ah ! Putain de... Je suis mauvais. Qu'est-ce que je suis mauvais. Alors. Je vais bien réussir à un moment quand même. Fuck quoi. Ah ! Voilà. Bon, je vais attendre. En plus, on a un coffre à récupérer. Vous obtenez un ours en bois. Un ours sculpté qui est aussi terrifiant que l'animal original. Ouais. Bon, on est reparti. Wouh ! Et ça, donc, Charm d'Exorcisme purifie légèrement les ennemis. Ok. Mais par contre, du coup, est-ce que... Bah, je pense qu'il faut que je tombe ici. Je... Attends, je nourris quoi ici, moi ? Ah, il y a des rats ! Ok. Les rats, ça mange quoi ? Les graines ? Bon, ça peut manger des graines. Impeccable. Qu'est-ce que j'ai des gens qui me parlent sur Skype que je n'utilise pas et qui se connecte automatiquement au lancement de leur disque. Qu'avons-nous de plus ? Ah, bah, c'est d'accord, c'est Germaine qui a posté mon tweet sur... Sur Discord. Blé, fait. Alors... D'accord, mais à partir de là, je fais quoi ? Je peux déjà sauvegarder. C'est déjà cool. Bientôt 11 heures de jeu. Ouais. Ouh là, il fait trop chaud là. Étais-moi ça avec une grosse bourrasque. Fais vite avant que je ne sois à point et prêt à déguster. Oui, eh bien, tu te calmes, il s'honne. Bon, ce n'était pas la peine d'en foutre des séries par l'eau de 3, quoi. J'ai compris comment faire la première fois. Il n'y a pas vraiment de challenge à en avoir mis deux autres, tu vois, à les ranger. Si vous voulez mon avis, là, ça pue. Mais ça pue vraiment. Donc a priori, ça va être cascardant ici. Regarde la Bahama. On dirait un cristal. Il a la forme d'un fruit. Il s'agirait du cristal du serpent que cherchait Ushikawa. Tu sais, franchement, l'objet qui permet de franchir... Je ne sais pas pourquoi je dis le franchement. Tu sais, l'objet qui permet de franchir la barrière d'Orochi. Héhé, c'est notre genre de chance. Ouais. Je ne doute pas du tout qu'il va se passer un truc. Donc toi, manifestement, tu es un ennemi de feu. Et tu as choisi le sanctuaire du vent. Ok. Ce casque écarlate, là-bas, ça doit être le fameux casque ardent. Héhé, il n'a pas l'air pas mode. Prêt à mettre le feu aux poudres, bouge les poils ? Allez, go ! Oui. Ah ! Est-ce qu'on va avoir un peu d'aide ? Ça, c'est intéressant. Hé, qu'est-ce que... Ce sont les orbes du clan Satomi. Elles vont nous protéger. J'espère. Wow, tu te calmes. Est-ce que je peux déjà faire du vent ? Déjà, on passe par une étude de pattern, concrètement. Ah d'accord, c'est une espèce de... Comme un centaure pour moi. Par contre... Ah putain, non, d'accord. Il m'a foutu un coup. Oh ! D'accord. Et du coup, j'ai perdu une orbe. On va essayer la lame solaire, mais non, ça ne marche pas. Aïe ! Ah, j'ai perdu un deuxième. Oh, attends, 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 attends. Lame solaire ? Non. Il avait l'air fatigué, merde ! Wow, tu te calmes, garçon. Enfin, garçon. Je comprends. Je ne sais pas quoi faire. De toute façon, la caméra reste log sur lui, donc, par conclusion, j'en déduis qu'il faut toujours le voir. Le seul truc que j'ai contre le feu, c'est d'assez l'eau, mais il n'y en a pas. D'accord, que ça, ce n'est pas de l'eau. De toute façon, c'est hors limite. Oui, je tente. Je ne peux pas faire pousser un arbre sur celui-là. Non. Et si... Peut-être qu'il faut attendre juste que sa garde soit baissée. Non, vraiment, la lame solaire, ça ne marche pas du tout. J'ai bien envie quand même... Putain ! J'ai bien envie quand même d'essayer le vent. Là, je n'ai plus grand-chose. Il me reste tout. Mais vraiment tout. Tous mes boucliers. Oh là là. Ok. Oh ! Ah ben, en fait, il fallait juste le taper, quoi. Alors, voilà. Tac, tac. Allez. Et là, ça enchaîne. Il faut que ça enchaîne. Bon, ben, je n'ai plus qu'une arbre. Bon, voilà. Il faut juste endommager son armure le temps que... Oh, 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 oh. Attention. Le problème, c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut aller au corps à corps pour le... Ah, ça y est, je n'ai plus de bouclier. Il faut aller au corps à corps vraiment, donc, pour aller le débarrasser de son armure. Mais, le problème est que, si jamais tu fais ça, eh ben, tu as toutes les chances de te prendre des coups. Enfin, des coups. Des dommages, en tout cas. Ah, donc, ces flammes, elles... Ah oui, oui, ben oui. Maintenant, je suis... Ouh. Je brûlais. Aïe. Ah oui, donc, il est quand même assez violent, quoi. Ouh. Donc, d'où l'utilité du débouclier, parce que là, c'est vraiment chaud. Euh... C'est fou très mal, en fait. Ouh. On va aller. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Et là, il ne va pas falloir que je résine, en tout cas, sur... Euh... 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 Les lames solaires. Là, on essaie de le battre, en fait, concrètement. Bon, on essaie, hein, j'ai dit. Allez, une lame solaire, et c'est bon! Ouf! Enfin, ouf, ouais, comme je peux le dire. Oh, ça devrait aller. Ah non, pas une deuxième phase. Pas une deuxième phase. Car on pas une deuxième phase. Ha 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 ha. Ouais. Il y a le feu derrière. Vite, Ama. Ne le laisse pas s'échapper. Soussano. En arrière, sac à puce. Je m'en occupe. Oh, le Turk! Tabi? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il va se faire découper en rondelles. Ama, vite! Ton pinceau! Euh... Je ne sais pas quoi faire... Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Ben oui, c'est chaud. Hop là. Un peu de vent. Non, pas de vent. Lame solaire, alors? C'est ça, c'est l'ame solaire. C'est ça, c'est l'ame solaire. Bon, ben voilà. Hé, pas de chill, comment ça va? Yay, Okami! Eh oui, Okami. Comme tous les vendredis. Car le vendredi, c'est Okami. Et maintenant, du vent, du vent! Oui! Eh ben, tiens, du vent, si tu veux. Oui, encore plus de vent. Ouais, on va scanner un peu. 8 notifications Instagram. Je crois que mon Insta... Mon petit Insta a plu. Encore, putain. La nouvelle technique secrète! La colère du vent! Bon, en fait, c'est Susano qui l'a battue. Concrètement, on ne peut pas dire le contraire. Bon, avec notre aide, certes. Mais c'est Susano qui l'a battue. J'en étais sûr. C'est au-dessus de mes forces. Les dieux, les Camis, ils jouent avec moi. N'arrêterez-vous donc jamais de vous moquer de moi. Je sais que vous êtes là. Je vous entends rire de là-haut. Pourquoi dois-je porter le fardeau d'être le descendant d'Izanagi? Je veux juste échapper à tout ça. Pourquoi me poursuivez-vous? Papi, ça va? Maudit soyez-vous. Je ne veux pas de votre aide. Putain, ce nombril qui ressort, ça va. Le monde entier peut s'écrouler autour de moi. J'en m'en fiche. Assez de ces légendes à la noix. Izanagi peut aller au diable. Laissez-moi tranquille. Putain, oui, il ne va pas bien. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il n'allait pas très bien. Ah, bon, qu'est-ce que c'est maintenant? Non! Ah, donc on ne peut rien faire. Non, non, allez-vous-en. Cette voix, les uns et les autres, vous me rendez fous. Arrêtez, je ne veux pas vous écouter. On dirait un... une autre tête, en fait, de dragon qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est une sorte d'Orochi? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je l'ouvre le coffret. Je pense que je l'ouvrirai à mi-live. Donc ça fait 21 heures à peu près. 21 heures, bien sûr. 23. C'était quoi, Anna? Ah, une nouvelle arme, normalement. On dirait plein de magatamas, en fait, collés. Enfin, comme dans Phoenix, je ne connais que de Phoenix, right, les magatamas. Le chapelet de vie. Ce chapelet utilise la force de la vie pour purifier le mal. Ça, en termes de phrases très globales... n'est pas mal. Pardon, j'interromps quelque chose. C'est pas vrai, encore prophète de pacotille. Hé, mais c'est... Ça, c'est le cristal du serpent. Et il est à moi, enfin. Tain, sacré toupé de venir shipper les affaires des autres. On l'a trouvé en premier, il me semble. Voilà, je sens venir... Non, s'il vous plaît, pas de combat. Hélas, cet objet ne vous servirait à rien. J'ai bien peur que je sois le seul à pouvoir l'utiliser. Vous savez, la barrière mystique. Celle qui entoure la cave de la lune. Le repère d'Orochi. Elle est trop jolie, cette arme. C'est vrai qu'elle était jolie. Tu m'appelles, petit dragon ? Hé, 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 j'arrive. Tout vient à point à celui qui sait attendre. J'ai comme l'impression... J'ai comme l'impression que t'es un peu fan. Non ? Ouais, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Il y a pas mal de fanboys, de fangirls, surtout de fangirls, d'ailleurs, il me semble, de Chewaka. Sur les lives et sur le Discord. Hé, hé, hé. Oups, j'ai failli oublier une petite prophétie avant de prendre congé. Je vois un rendez-vous charmant avec une jolie fille. Sur ce, prenez soin de vous, mes amis. Hé, attends une minute ! La barrière de la cave de la lune ? Qu'est-ce qu'il manigance ! Désolée, mais pas le temps d'hurler à la victoire, cette fois-ci. Filons d'ici en triple vitesse. Et fonçons là où tu sais. Bah, du coup, j'imagine... À la cave de la lune. Il est si beau, si cool, si sain, il scintille, il est stupide aussi. Bref, parfait. Donc, un gage de qualité pour un mec pour toi, c'est le fait qu'il soit stupide. Je retiens. Sauvegardez la partie, bien sûr. 1h13. Oh, vous voilà de retour, mes curieux héros. Pourquoi curieux ? Il ne peut pas être un peu plus gentil, hein ? Oh, les chiens derrière. Oh. Lorsque le moulard commence à tourner, j'ai su que c'était vous. Le vent divin est de retour. Il est revenu purifier notre bon village. Et c'est grâce à vous que vous avez triomphé le casse-cardant. Les guerriers canins, eux aussi, se réjouissent, ça se voit. Vous avez toute ma gratitude pour cet acte héroïque. J'aimerais, moi aussi, remercier ces intrépides voyageurs. Et toi aussi, cher Foussé, héritière de la maison Satomi. Je te remercie pour ton courage. Hein ? Tu connais la petite Foussé ? Bien sûr, mon ami Son est pour le grand prêtre du temple. Mes craintes concernant le village de Kusanagi me retenaient ici. Mais grâce à toi, je peux enfin m'en aller vers l'au-delà. La chère Foussé, et ses amis canins ont encore beaucoup de pas à prendre. Mais ils s'en sortiront sans doute. Je veillerai à veiller sur eux. Adieu, je prierai pour ton salut, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux ? Qu'est-ce que vous regardez, donc ? Hein ? Non, rien. Pas la peine de nous remercier, ma douce. Continue juste à veiller sur le village comme une grande... comme une grande prêtresse. Tu auras suffisamment de tracas avec ces vilains cabots. Depuis que le dernier grand prêtre a rendu l'âme, je suis affaibli. Mais je suis maintenant grande prêtresse, et je protégerai le sanctuaire avec mes amis... Avec mes guerriers canins. Je sais pas pourquoi j'ai voulu caser Ami aussi dedans. Bravo ! Ça, c'est bien dit. Ça, ça fait pas mal de sphères de bonheur. J'en ai quoi, 170 ? Ou j'en ai gagné, 170 ? Ah non, j'en ai 170. Mais écoutez, on va se prendre un petit soleil d'énergie de plus. Et ensuite, je sais pas, je verrai si jamais je pense avoir besoin d'un autre soleil ou d'un pot d'encre. Voilà. Ma vie baissait très très vite pendant le boss. Donc du coup, je me dis, si ça se trouve, je suis encore un peu ricrate niveau vie. Ou alors c'est que je joue pas très bien, c'est possible aussi. Ouh là ! Attends, boule de poil. Réfléchissons un peu avant de se précipiter. Ce truc noir, avec plein de têtes, c'était vraiment le monstre. Il va falloir se remuer un peu, parce que ça s'annonce plutôt mal. Je suis trop jeune pour mourir. Et puis, trop beau surtout. J'ai encore plein de techniques de pinceau à apprendre. Quand tu as vu le monstre, t'as même pas montré l'écrou. C'est bien ce monstre que tu as vaincu il y a longtemps, non ? Kizanagi devait être le plus fort de vous deux, alors. Ou bien c'est ce saké légendaire qui rend fort. Ça, ça doit être le saké. Ah bah, le saké, il est dans le village, hein. En plus, c'est bientôt le début du fameux festival, non ? Allons voir un peu si l'on peut goûter de ce nectar. Ça nous mettra peut-être un coup de fouet. Et puis, j'ai toujours aimé les fêtes. Si j'arrive à rendre la petite sakuyasun, peut-être que... Peut-être que quoi ? Ah bah, j'ai la pêche là, tout d'un coup. Allez, en route. Peut-être que quoi ? On pourra glisser dans ses vêtements encore, c'est ça ? La question que je me pose tout à coup, c'est est-ce que Issun a réveillé un espèce de vieux fantasme de... J'ai envie de dire complètement japonais, que de se miniaturiser pour aller dans les habits des gens. Qu'est-ce que... Oh, dis donc ! Je les avais pas nourris, eux. Ouh. Alors, bon, non, j'en ai fuit. Attends, attends. Voilà. Donc, tiens, d'ailleurs, du coup, j'avais pas posté le tweet. Attends, tu l'as déjà retweeté. Est-ce que je le repose dans le chat, ce tweet ? Ouais. Tac, tac. Merci pour le retweet, du coup. Et voici le tweet en question dans le chat. Alors. Voilà. On va aller à la fête. J'imagine qu'elle va bientôt commencer. Ah, apparemment, le jeu a envie que je lui parle. Ah, la fille des chants. Bonjour, petit chien, chien. Tu sais, le moulin s'est remis à tourner. Regarde comme les fleurs dansent au rythme du vent. D'accord, super. C'est bien la peine de mettre une gigantesque flèche verte qui bouge pour me dire parle-lui. Bon, moi, je veux bien. Mais la fête, elle est où, du coup ? Parce que là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui ressemble à une fête, en fait. On ne sait pas où, ouf. Vous êtes sérieux, là ? Bon. Du coup, si quelqu'un a des réponses... Vous savez, je vais faire le sphinx dans Super Mario Odyssey. As-tu des réponses ? Car j'ai des questions. Alors vous, je vous ai déjà nourris. Obtenez des billes de verre. Ces billes admirables sont dans le thématique de la grande artiste. J'ai déjà eu ces trucs-là, et pas dans un coffre aussi fancy. Du coup, je trouve ça assez curieux, mais bon. Ah, je peux nourrir les porcs. Ça mange quoi, les porcs ? Ah, c'est vrai, ça mangeait des graines. C'était un peu bizarre. Moi, je dis... Allez, on commence à l'ouvrir à 22h50. Dans trois minutes. Enfin, il est sorti. Tellement de temps que j'attends ce jeu, putain. Je me souviens, à chaque fois... À chaque fois qu'il y avait un Nintendo Direct, je disais... J'espère qu'il va y avoir un remake... L'annonce du remake de Link's Awakening, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enfin, il est sorti. C'est un miracle, le vent divin s'est remis à souffler de nouveau. Plus de monstres, plus de peurs, et moulinches qui va pouvoir sécher. C'est sûrement grâce au chien de la petite Foussée. Une bonne chose faite. Bon, tu sais quoi ? Je vais partir. Je sais pas, on a... Comment ça s'appelle ? Issun ? Qui nous a bassinés à quel point ? Ouais... J'ai trop envie d'aller à la fête. En plus, il y aura du saké. Ça va peut-être pouvoir nous rendre forts. En plus, j'ai envie de draguer ça de couille. Bref. Mais... Ok, mais... Du coup, il faut aller où ? Tu vois, le bail ? C'est quoi, c'est ? Ah non, d'accord, c'est ici. Sur le coup, je ne comprenais pas ce que c'était. Parce que du coup, je n'ai pas envie d'aller tout de suite à la cage de la Lune s'il semble qu'il y ait encore des choses à faire, en fait. C'est quoi ce truc ? Ah oui, non, c'est la maison des fous. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose, en fait. Si, il y a un endroit que je n'ai pas vérifié dans le village. Les fous ! Ah non, mais ils s'en marchent, quand même, on peut le dire. Ce n'est pas leur manquer de respect, c'est au contraire, un peu... Un peu enjolivé la situation, que de parler de fou. Mais du coup, pas de chill, j'ai trop peur de petite. Je dis, ouais, non mais tu m'étonnes. Là, tu es dans un jeu super beau, super poétique. Les ténèbres, bon, ça va, ça fait très cartoon. C'est juste du noir, entouré de rouge. Ce n'est pas non plus... Voilà. Et puis là, on te présente un truc de... Une famille, enfin, un couple de tueurs en série qui va bouffer tes potes. Enfin, tes potes, tes futurs potes, en tout cas. C'est chaud, quoi. Ah non, oui, alors. Un endroit que je n'ai pas regardé par ici. Ah oui, mais du coup, est-ce que ça change, étant donné que maintenant, on est la nuit. C'est peut-être la nuit qu'il y a le festival, mais je n'ai pas l'impression que c'est grand-chose. C'est quoi ce truc ? Et un trèfleur plus, fuck. Voilà. Mais du coup, Patrice, si toi, tu as eu une info concernant ça, parce que je ne sais pas en fait où on a trouvé cette fête. Enfin, le village n'est pas grand. Voilà. À moins que la fête soit devant le temple. Spécifiquement deux nuits, donc. À moins que ce ne soit pas obligatoire pour continuer et qu'il faille aller directement à la cave de la lune. Mais vu comment Issun a insisté sur le fait qu'il fallait aller à la fête, je me dis juste ça. Ça a l'air d'être un coffre. Une paire des rangs. Il faut regarder le bon village. Ah, d'accord. Bon, du coup, ça ne sert à rien que je perde mon temps ici. Merci pour l'info, du coup. Il reste quoi comme village ? Il me semblait que c'était ici, le village, du coup. Mais du coup, est-ce que c'est le village Kamiki ou est-ce qu'il y a un autre déjà que j'ai déjà visité ? Bon, du coup, on va quitter ce village-là, en tout cas. Ruff, t'as trouvé une... Oui, ça va. La paire, elle est rentre, je la veux bien. Elles sont vraiment courtes, les nuits, quand même. Je ne sais pas combien j'en ai, d'ailleurs, des perles et rentes. Ça se voit où, ce truc ? Je regarde un petit peu. Au niveau des objets, ce n'est pas indiqué. Niveau de l'équipement, ce n'est pas indiqué non plus. Le chapelet de force. Bon, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ah, si ! Perles et rentes. Oh, d'accord. Ok. Donc, il y en a 99 à récupérer. Et j'en ai récupéré 10. À peine, une ongre 8. Ok. Ah, mais quand même, on te dit chacun des lieux dans lesquels ça apparaît. Ah, ça, c'est pas mal, par contre. Typiquement, Village de Kusanagi, je sais qu'il en reste une. Bon, je ne vais pas perdre 105 ans à essayer de la trouver, mais bon. Bon, les gens, j'ai envie de commencer l'unboxing, en fait. Je n'en peux plus d'attendre. Je l'ai depuis... 3 heures, en fait. Les 3 heures que je l'ai entre les mains. Et je ne l'ai pas encore ouvert. Bon, on va se mettre quelque part où on va être globalement sûr de ne pas se faire attaquer. Ce n'est pas ça que j'ai oublié faire. Mais en ayant un bon paysage, pas en ayant un écran de pose, quoi. Auberge de Sassanabé, forêt d'Agatha... De toute façon, il va falloir qu'on revienne dans la forêt d'Agatha. Oh, putain. À terme... Enfin, il faut passer par la forêt d'Agatha, vu qu'ensuite, c'est après qu'il y a l'espèce de plaine avec la cave de la lune. Et ensuite, on pourra aller au village Kamiki. Je ne sais pas si j'ai des... Non. Les trucs qui permettent de se téléporter... Bon, ce n'est pas bien grave. On va se mettre ici. Tiens, j'ai même sauvegardé, d'ailleurs, pour la peine. Et on va faire une petite pousse ici. En attendant, qu'on finisse... Bon, ça, ce n'était pas compté dedans. Le déballage, donc, de ce truc. Bon, je vais laisser le setup comme il est. Là, je pense. À moins que... Est-ce que j'ai un truc de caméra seul ? Est-ce que ça vous voit, si on se met comme ça ? Vous avez bien, en gros plan. Et mes petits jeux qui rebiquent derrière, dégueulasse. D'ailleurs, c'est bien parce que je me suis fait chier à mettre un décor bien pour Okami pour ensuite mettre la caméra en plein écran. Je suis un génie, je pense. Incompris, parce que moi-même, des fois, je ne me comprends pas. Mais j'ai dit quand même. Musique d'ouverture de coffre Zelda. Non, attends. Déjà, pour l'instant, on déballe. Ah, ça c'est cool. Par contre, j'avais un peu peur. Vous voyez quand même qu'ici, il y a tous les logos dégueulasses de Peggy en tout genre. 6, 7, 6+, Bon, en vrai, ça s'enlève. Et même, ça c'est un truc qui est plutôt cool finalement. Tu as un logo Nintendo ici, tu te dis, bon, un logo Nintendo, ça va quoi. Mais le logo Nintendo lui aussi s'en va. Et d'ailleurs, de même, en fait, derrière tu as un... Ça, c'est plutôt cool aussi. Parce que derrière, tu as vraiment un truc ultra commercial, en fait, qui te présente quelques captures du jeu, des logos, le contenu du coffret, quelques indications de Peggy encore, par exemple, ou encore des labels de certification, les données nécessaires de jeu pour savoir sur quelle manette et à combien tu peux jouer. Le contenu un peu plus... Un peu plus, comment dire, un peu plus formalisé. Le code-bar, tout ça, bon, effectivement, c'est pas très design ensuite sur un coffret qui se veut un peu plus classe. Donc du coup, là aussi, ça s'en va, ce n'est que le carton qu'il y a autour. Donc du coup, ça se présente plutôt comme ça. Donc l'illustration, on commence à la connaître. Elle était sur un petit peu tous les tweets qui étaient en rapport avec ça. Bon, côté, côté, bon, c'est juste la suite de l'illustration. En soi, bon, je ne suis pas très fan d'avoir l'illustration qui déborde sur les côtés, mais à la limite, pourquoi pas. Et sinon, les autres côtés sont noirs. Et puis, bon, sur le dos, on a le hibou. Je ne sais pas si... Pas de chill, typiquement. C'est surtout toi qui réagis. Je ne sais pas si tu connais bien le jeu ou pas. Et c'est vrai que le hibou, là, pour le coup, c'était vraiment... Déjà sa première apparition, alors que finalement, c'est un personnage qui est un petit peu récurrent, un petit peu connu, surtout, de l'univers de Zelda. Mais du coup, voilà, c'est... Il apparaît assez souvent, très souvent d'ailleurs, dans le jeu. Et voilà, c'était sa toute première apparition. Alors, je n'ai jamais fait les Zelda sur GBC. Il faut ! Enfin, après, si tu as l'occasion... Disons, plutôt que si tu as l'occasion d'y jouer, oui, je t'invite très fortement à y jouer, en fait. Voilà. Parce que, enfin, pour le coup, Zelda Link's Awakening, il faut savoir... J'ai une affection toute particulière avec ce jeu. Et j'étais si jeune. En fait, pour te dire... Alors, je ne sais pas trop... Je ne sais pas ou je ne sais plus l'âge que tu as. Je ne sais plus si on en a parlé. Lors de la sortie de Link's Awakening, j'étais très jeune aussi. Elle est sortie en 93. Je suis de 91. J'avais 2 ans. Donc, je n'y jouais pas. Mais il était sorti en 98, déjà en version Deluxe, sur GBC. Alors qu'à la base, il était vraiment sur... sur... sur GBC tout court, sur Game Boy tout court. Alors, du coup, je conseillerais plutôt de jouer à la version couleur, Game Boy Color. même s'il y a un peu plus de censure qui est passée par là. On se rappelle de la sirène qui te dit petit coquin quand tu lui prends les mécailles. Enfin bref. Il est 96. Mon premier Zelda, c'est Minish Cap. Ah oui. Donc, du coup, c'est bien plus récent. Alors, je ne sais plus de quelle année était Minish Cap, mais c'est arrivé des années après. Parce que du coup, tu es passé à côté de Link's Awakening, tu avais Léo Racoloft qui était très bon aussi. Bon, du coup, franchement, toi qui n'as fait aucun Zelda GBC, je t'arrive vraiment à les faire parce que disons que ce sont des Zelda, je trouve que c'est un petit peu sans faute, quoi. Attends, je vois qu'il y a un truc par là. Je ne peux pas le souffler avec du vent, ça. Ah. Ok. Un service laqué. le chien, il se trimballe avec 50 services de porcelaine sur lui, quoi. 2004, as-t-il Minish Cap ? Ah, ouais. J'aurais dit un peu plus récent. Bon, pas beaucoup plus, sur le coup, je me suis dit ça doit être 2006, un truc comme ça. Mais, ouais, 2004, ok. Mais du coup, tu as fait quand même les Zelda un peu plus anciens sur console de salon, ou pas ? Genre les Orca-Nov. Les Ocarina of Time, Minish Cap, tout ça, voire peut-être même A Link to the Past. Je sais que A Link to the Past, il était sorti, alors par contre, voilà, merci, l'image de Okami avait disparu sur la télé. A Link to the Past était sorti sur Game Boy Advance, juste avant Minish Cap, pour le coup. bref, je vais finir par l'ouvrir. Alors par contre, ce coffret n'est pas pratique à ouvrir en stream du moment que tu n'as pas une canéra plongeante, parce que, en fait, ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre, voilà, comme une boîte de puzzle, quoi. Ah ! Mon dieu, que c'est beau. Eh ben là, eh ben là, c'est la fête, là je suis content. Et donc du coup, j'ai une affection toute particulière à Link's Awakening, qui est, pour le coup, mon premier Zelda à moi, et encore à ce jour, le jeu que je crois j'affectionne le plus dans ma vie de gamer, quoi. Donc, on va remettre l'épée ici, toutes séries confondues, parce que, bon, Zelda, c'est une série que je suis grand fan, effectivement, et du coup, Link's Awakening, c'est celui qui m'a plongé en premier dans le jeu, quoi. Il faut savoir que je connaissais déjà très bien, enfin très bien, tout est relatif, mais je connaissais déjà beaucoup A Link to the Past, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, il y avait les livres de Solus qui sortaient chez le Marchand de Journaux, et du coup, il y avait un magazine, c'était un hors-série Nintendo Magazine qui détaillait très précisément la Solus de Pokémon Bleu et Rouge, et je me souviens que dans mon école primaire, il y avait énormément de monde qui avait ce magazine-là, précisément, ce numéro-là, et c'était assez tendance en fait, de la voir, et j'ai fait chier mes parents pour la voir, et je l'avais trouvée du coup, chez notre Marchand de Journaux, et bon, je me suis servi de la Solus, mais ensuite, j'ai regardé un petit peu et il y avait deux autres Solus, il y avait la Solus de Super Mario Bros Deluxe, donc c'était la réédition de Super Mario Bros 1 sur Game Boy Color, bon, ça, je m'en suis un peu foutu parce que, voilà, c'était pas très intéressant sans avoir le jeu sous la main, mais du coup, tu avais une Solus qui était très détaillée aussi de Link's Awakening, D-X, et donc, du coup, j'ai vu la Solus, je l'ai relu, je l'ai re-relu, je trouvais que le jeu, rien qu'en lisant la Solus, ça avait l'air trop bien, donc du coup, dès que j'ai eu l'occasion de demander à mes parents de l'acheter, et ben, ils me l'ont acheté, j'ai eu de la chance. Ocarina de Link to the Past, je les ai, mais j'avoue, je les ai jamais finis, idem, Between Wars, je les ai pas finis non plus parce que j'ai un peu moins accroché, j'avoue. Sinon, j'ai fini Wind Waker, TPSS, Minish Cap, et je viens d'avoir Breath of the Wild, bon courage pour Breath of the Wild, si le jeu te plaît, ah ouais, mais du coup, peut-être que tu vas pas vouloir être spoilé, parce que je l'ai fait en stream le dimanche, mais Wind Waker, je l'ai jamais fini, Skyward Sword non plus, Skyward Sword, j'étais vraiment à la toux, c'est un scandale, je vais pas l'avoir fini. Bon, on va quand même commencer par dévaler le jeu. Ah ok, donc là, ça fait juste un petit peu levier, un truc pour éviter de devoir te casser les doigts, à retirer les trucs. Bon, ça, on va pas passer sans s'étendre dessus, c'est le jeu. j'ai enlevé le blister d'ailleurs, parce que je vais le mettre dans la console avant le live de demain, je rappelle, demain, à partir de, j'ai planifié pour 14h, à mon avis, je l'avancerai peut-être, genre à 13h30, parce que j'ai une soirée ensuite, d'anniversaire, donc, j'ai envie de réussir à le terminer, et quand même, de pas bouffer la soirée, bref, non, voilà, on va pas s'éterniser trop sur le jeu, c'est le jeu, quoi, vous pouvez l'acheter en boutique, comme ça, et que tout se passe, je l'ai eu presque, quand même, tant que Minish Cap à 8 ans, je ne pigiais vraiment rien, surtout que, comment dire, A Link to the Past, il faut t'autoguider, quoi, si c'est con, à dire, mais quelque part, c'est un open world, tu vois, enfin, je veux dire, tu as accès à, quasi intégralement, enfin, tu as accès à, quasi intégralement, on voit toute la map, en fait, dès le début du jeu, et j'avais eu, assez, j'avais eu pas mal de mal à le gérer, quand j'étais gosse, effectivement. Bon, après, le Steelbook, le Steelbook, qui est assez marrant, parce que, bon, du coup, je ferais style, donc, métal, effectivement. Oh, ça, c'est sympa, tu as des captures du jeu, original à l'intérieur, ça, je trouve ça trop cool, pour le coup. Ça, c'est vraiment le, le truc, pour, comment dire, c'est vraiment le genre de truc pour les fans, en fait, tout simplement. Ça, c'est complètement du fanboyisme. et donc, voilà, le Steelbook, du coup, là, c'est cool, mais après, il n'y a pas de surprise, c'est le, une Game Boy, avec le fond d'écran, de Zelda, Link's Awakening, donc, 1993. Le truc, par contre, qui est assez cool, j'ai l'impression que, ouais, bon, le truc, c'est que, en fait, il y a du relief, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais les boutons sont en relief, ici, les hauts par heure, ici, sont en relief, si vous entendez, profitez de ce moment ASMR. Voilà. À un moment, je me suis dit, je me suis souvent dit, il faudra que je, que je tente de faire du ASMR parodique, enfin, la parodie de ASMR, parce que c'est un truc, je pense, qu'il me faudrait vraiment marrer. c'est-à-dire, tu joues à un jeu, genre, dynamique, voire violent, en atténuant tous les bruits, et puis, derrière, tu, parles, en disant des horreurs, mais calmement, en façon ASMR. Il y a un concept à tirer de tout ça. Mais du coup, voilà, ici aussi, les, je ne sais pas si vous avez déjà eu, un Game Boy, un Game Boy Talk, si je veux dire, Game Boy traditionnel, entre les mains, vraiment, avec, enfin, la grise, avec les boutons, pourpre, magnifique, je ne sais pas qui a décidé de la couleur des boutons A et B sur le Game Boy d'origine, mais, c'est un choix discutable, mais quiconque a eu cette console entre les mains se souvient de ces espèces de zébreurs derrière qui vrillaient les mains parfois quand tu étais concentré et que tu serrais assez fort la manette, la manette, la console. Et voilà, là, on a la cartouche, donc bon, bien sûr, on reconnaît très peu, mais les vrais reconnaissent quand même le haut de la cartouche de Zelda avec le fond de la bonne couleur, plus le bout de l'épée. Bref, voilà pour le steelbook, très très cool, alors du coup, j'utilise jamais les steelbooks pour vous avouer, parce que, tout simplement, en fait, je trouve que ça jure, je veux dire, tu as plein de boîtes comme ça dans ton armoire, avec la tranche normale, quoi, et puis au milieu, tu as ça, avec même pas de nom, tu sais. Du coup, je trouve que ça jure un petit peu, du coup, les steelbooks, je les garde pas, enfin, je les garde pas, si, je les garde, bien sûr, mais je m'en sers pas comme vraiment une boîte, quoi. Mais du coup, à un moment, je me dis, il faudrait que je regroupe toutes les steelbooks que j'ai pour les mettre quelque part, en fait, parce que là, en ce moment, c'est dans les coffrets, typiquement. Ah, j'ai mis un truc. J'ai plié, je l'ai attrapé comme ça, j'ai plié le carton. Voilà, je les laisse généralement dans les coffrets, donc du coup, on les voit pas, et c'est dommage, parce que la plupart sont plutôt cool, hein, j'ai le coffret, Bayonetta doit y en avoir un, je sais pas si Super Mario Maker, il y en a un, Project Zero, je crois qu'il doit y en avoir un aussi, enfin bon, j'en ai quelques-uns, et il faudrait que je m'aménage en espace, en la bibliothèque, pour ça. Oui, parce que la masterpiece, quand même, c'est censé être ça. C'est merveilleux. Alors déjà, rien que d'un point de vue esthétique, je suis désolé, mais ce artbook défonce, hein, c'est, c'est putain de sobre, mais c'est putain de trop efficace, en fait. C'est, c'est fou, en fait. Alors, il y a un truc, par contre, je sais pas pourquoi il y a des dessins de raisins un peu partout sur le steelbook, parce que je ne crois pas qu'il soit une fois question de raisins dans Zelda Link's Awakening, mais bon. Bon, alors, je ne vais pas montrer l'intégralité de l'artbook, bien sûr, mais on peut le feuilleter un petit peu tous ensemble, au moins le début, parce que, voilà, c'est intéressant. Bon, bien sûr. Oh mon Dieu, combien de fois j'ai regardé cette bande-annonce ? Ah, c'était ouf. C'était ouf, c'était ouf. Voilà, Lil Coco Lint, bon, qui n'est pas aussi... Enfin, à chaque fois, quand je vois des artworks de Lil Coco Lint, je me dis, mais elle n'est pas aussi montagneuse, normalement. Enfin, je veux dire, t'as quand même pas mal de plaines, en fait. Et là, en fait, sur ces artworks, on a l'impression qu'il y a finalement très peu de plaines. Voilà, voilà. Ensuite, le violon des sirènes. Et voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter bientôt, mais on a les deux links. On a donc le link original, page de droite, et page de gauche, on a link cartouche. Euh, cartouche. Putain, cartoune. Déjà, c'est pas link cartoon, c'est link vraiment... Ça serait marrant, m'empêche, d'avoir un genre skin alternatif de link cartoon sur Smash Bros, tu vois, qui reprenne le design de Link's Awakening. Voilà, un petit schéma tout mignon de l'île Cocolint, en version très simplifiée. Quelques petites maisons, et allez, encore... Je sais que vous la voulez, d'accord ? Donc déjà, d'autres maisons, d'accord ? Avec quelques petits intérieurs. Et puis, oui, je fais monter le suspense. Tac, Tarka, j'aime beaucoup Tarka, j'aime beaucoup son design. Il est dingue. Et puis bon, bien sûr, ok. Je vous la donne, la voilà, la fameuse Marine, que tout le monde aime, alors que finalement, je crois qu'elle est censée juste être une réplique de Zelda dans... Enfin, voilà, une réplique de Zelda dans Link's Awakening, sans trop de personnalité, et pourtant, moi le premier, mais pourtant on l'adore tous. Donc voilà, ah, Pépé le Ramolo. Ok, je vous partage quand même Pépé le Ramolo parce qu'il est cool. Je la connais même pas, je pensais que c'était une Zelda rousse. Eh ben non, c'est Marine. Mais pour le coup, c'est expliqué dans le bouquin, parce que, enfin, le manuel du jeu, parce que c'est pas évident, évident, dans le jeu, en gros, au début, Link se réveille, donc, après que son bateau soit craché en mer suite à un orage, comme on le voit, d'ailleurs, dans la BH, je sais pas si tu as vu la bande-annonce, la toute première bande-annonce du jeu, mais voilà, t'as Link, oui, qui est en... qui est en mer, sur son bateau, seul sur son bateau, en plein milieu d'un orage, à un moment, un éclair tombe sur le bateau, le navire est brisé, et Link, donc, s'échoue sur une plage, et est recueillie par Marine, donc, et en fait, il faut savoir que Marine ressemble énormément à Zelda, à tel point que, à tel point que, putain, il y a des déchireurs, en fait. Alors, je sais pas si... si c'est normal, mais... ouais, c'est un peu déchiré, en fait. On voit... on voit les déchireurs dans les coins. Parce que là, si tu compares avec l'autre côté, tu vois, il n'y a pas de déchireurs, parce que le côté, bon, il y a un rebord. Alors que là, il n'y a plus de rebord, le rebord a été enfoncé, en fait. C'est un peu dommage. Mais du coup, voilà. Marine ressemble énormément à Zelda, à tel point que, au départ, la première ligne de dialogue de Marine, elle fait, oh là là, tu... je t'ai retrouvé sur la plage, blablabla, et elle fait, quoi, Zelda ? Mais non, tu dois être encore patrack, je suis Marine. Et... Et du coup, voilà, le jeu commence comme ça. Hop là. Voilà, je range un peu tout. Et... Donc voilà, parce que, a priori, Link a fait, oh, Zelda, c'est toi ! Ben non, c'est pas moi, je suis Marine. Bref. On va pouvoir se remettre sur la vue console. Ah, ben du coup, vous avez... Bon, c'est un peu dommage. Mais, la conversation a été réinitialisée. Bon. Donc là, on va vers la forêt, comment s'appeler, Agatha. La forêt d'Agatha. Tiens, est-ce que Flon a monté de niveau depuis la dernière fois ? Niveau 47 ? Putain, il est au milieu du niveau 47 ! Eh, bon travail tout le monde ! Vraiment bon travail tout le monde. Bon, alors, ces rochers-là, je ne pense pas pouvoir les briser à l'aide de vent. Ça me paraîtrait un peu bizarre. Euh, alors. Par où je suis censé aller ? Attends, on va essayer d'éviter les ennemis, quand même, parce que ça fait un peu chier. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, pas chill, que ce petit unboxing, et Dara aussi, d'ailleurs, vous a donné envie de faire le jeu, voire de venir à ce stream exceptionnel que je ferai... que je ferai demain après-midi, à partir de 13h. Je vais le replanifier à partir de 13h, parce que sinon, ma soirée, je crois que je vais pouvoir faire une croix dessus. Bon, euh... Vers les plaines de Shinsu. Par là que je dois aller, j'imagine, du coup. Et ensuite, c'est le moment, avec l'indo, qu'il faut traverser. La première fois, d'ailleurs, qu'on utilise ce pouvoir, le pouvoir des nénuphars. J'ai l'impression que ce que je dis est complètement euh... déco... Enfin, pas décorrélé, mais décousu. Je me mets à réveil. Bah, euh... Si jamais tu veux, moi, ça m'aide aussi à le savoir, en fait, enfin, à savoir quels lives intéressent quels gens. Juste au-dessus, dans la barre, c'est à côté de mon pseudo, tout ça, tu dois avoir la barre événements, si tu n'es pas sur mobile. Mais voilà, si tu es sur navigateur, il y a la barre événements, et j'ai déjà planifié l'événement pour demain, en fait. J'ai planifié tous mes événements jusqu'à... jeudi prochain. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, euh... tu peux te... tu peux aller sur la page de l'événement. Remarque, je peux te poster le... le lien direct. Je peux le poster directement dans le live. Et en fait, tu as la possibilité de mettre des rappels, du coup, là-dessus. Ah oui, j'ai vu, c'est fait. Ok. Je le mets quand même, moi, de mon côté, dans le chat, si ça met... il fait un téléphone... copier l'adresse du lien, comme ça, au moins, je l'aurai en plus dans le truc, si j'aime... dans le presse-papier, si jamais il y a des gens que ça intéresse, et qui viennent après, qui ne sont pas encore arrivés, j'aurai au moins le lien. On dirait qu'il va pleuvoir d'un moment à l'autre. J'ai l'impression qu'il va y avoir un orage. D'accord. Ah oui, alors là, par contre, je ne sais pas trop... parce que là, bon, d'accord, c'est de la pierre, je ne peux pas grimper, donc je ne peux pas grimper, non, oui, je ne peux pas grimper dans le sol, déjà, mais je ne peux pas creuser dans la pierre non plus. On va essayer d'aller au village Kamiki en premier. c'est tentant, c'est vraiment tentant d'aller en premier au... à la cave de la lune, mais a priori, le jeu nous a vraiment beaucoup encouragé à aller d'abord au village Kamiki. Tiens, d'ailleurs, vu que tu connais plutôt bien le jeu, Pachi, je me pose vraiment la question, parce que du coup, je ne le connais pas moi-même. pleine lune, d'accord. En fait, je me demandais juste à combien j'en étais dans le jeu, si j'étais à la moitié, si j'étais au tiers, si j'étais au deux tiers, tu vois, donc si tu as l'info, ça m'intéresse. Alors ça, c'est ce que j'appelle une pleine lune. Au fait, le festival Kamiki ne se déroule pas un jour de pleine lune. Oh non, ils vont boire tout le saké si l'on ne se presse pas. Je dirais le cas. Wouah ! Oh putain, mais bon, ok. Ah, la dure. Je pensais pas qu'il était si long, tu vois. Parce que là, ça fait combien de lives au Kamiki que je fais ? 7, c'est le 7ème aujourd'hui. Voir un peu plus. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Merci. Pour le 7ème, hein ? Il faut faire vite, Amma. En même temps, quand tu penses qu'il y a un live complet, ce n'est que de la cinématique et des dialogues. Bien la peine de m'avoir fait jouer pour avancer de 4 pas, quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, pourquoi tout le monde est rassemblé chez Susano ? Susano, sors tout de suite. Tu m'entends ? Tu as intérêt à t'expliquer pourquoi as-tu bu tout le saké en offrande à Konohana ? Hein ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Susano a fait quoi ? Susano vient nous parler. Nous ne sommes pas en colère. Si, un petit peu quand même. Tu dois avoir tes raisons pour avoir bu tout le saké des 8 purifications. de quoi ? Quoi ? Oh putain. Ok, il a bu tout le saké des 8 purifications. Mais... Oh mon dieu. Pour avoir pris une cuite au saké, je souffre déjà pour lui. Je me piche bien de ce saké. Alors ça par contre, j'ai jamais compris ce trip de faire octer les gens bourrés. Je sais pas, je... Jamais je n'ai octé jamais je n'ai eu le hoquet quand j'étais bourré. Jamais j'ai vu quelqu'un de bourré en train d'avoir le hoquet. Pourquoi ? Qu'est-ce que on fait plus, c'est tout. C'était pas une vulgaire piquette. C'est le centième anniversaire de la victoire d'Izanagi. Il est de chez la nuit. Nous sommes bénis par une glorieuse nuit de pleine lune. Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Explique-toi. Oh ben... J'avais soif. Monsieur M. Tranquille. Je me fiche d'Izanagi et son stack à puce. Je suis Soussanoé, le plus grand guerrier du Nippon. Les saké, il ne reste plus une seule goutte. Soussanoé est revenu au village complètement dingo. Il a bu tout le saké sacré puis s'est enfermé chez lui. Tout le saké de Kushinada. Il n'y a plus rien. Pourquoi il a fait ça ? C'est complètement absurde. Je veux dire, c'est grâce au saké des lumi-purification qu'Orochi a été vaincu. C'était pas le moment de faire ça. Le terrible Orochi. Tout est ma faute. Je suis le seul coupable de tous ces malheurs. Hé ! Tu as cent fois raison, ivrogne. Comment peut-on célébrer notre festival sans le saké sacré ? C'est moi l'auteur de ce crime dans la cave de la lune. C'est moi qui ai ressuscité Orochi. C'est moi qui ai semé la destruction sur ces terres. Non. De quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ce grand ego ? Assez du descendant d'Izanagi. Le descendant d'Izanagi. J'ai retiré l'épée de Tsukuyomi pour prouver que ce n'était qu'un mensonge. hélas, la légende était vraie. C'est moi qui ai relâché cette terrible malédiction qui consomme tout le Nippon. De quoi ? C'est de la folie. C'est toi qui as retiré l'épée sacrée qui retenais prisonnier Orochi. J'avais tellement peur que je me suis enfui au village. Puis j'ai bloqué l'entrée avec un énorme rocher. Je me suis caché dans ma cave. Je me suis échappé où je pouvais. Pardon. La semaine a été compliquée. Je me suis échappé où je pouvais. Mais les dieux ne me laissaient jamais en paix. Ils m'ont dit que jamais ils ne me pardonneraient tant que je ne vais pas tuer Orochi de mes propres marines. Je savais que Tsukuyumi avait été retiré et que la cave de la lune avait disparu. Mais si ce ça nous dit la vérité alors Orochi devra réclamer son sacrifice. C'est un peu chien quand même parce que c'est un peu grâce à lui qu'il est libre qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a huit. Grès-feu, ténèbres, vent, eau, électricité, c'est bizarre. Pas tellement un truc qui a l'air amical. Il me donne une partie préférée du jeu. Bon, en fait, j'en ai trop. Ça, ça a l'air classe. Moi, jusqu'ici, je pense que la recherche des chiens c'était vraiment cool. Le soir de la planue, le serpent à huit têtes apparaîtra et la flèche moddite jaillira pour gommer la jeune fille à sacrifier. C'est exactement comme la légende. Si la jeune fille n'est pas offerte en sacrifice, tout le village et ses habitants seront dévorés. Sousalou, je sais que tu n'es pas un lâche. Si les dieux te disent de combattre, tu es le seul qui puisse le faire. En même temps, ce n'est pas dur. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une jeune fille dans le village concrètement. La musique, je n'ai pas la musique. Ça, c'est un truc qui me frustre aussi pour le live de demain. C'est que je vais jouer au jeu cool, mais du coup, je n'aurai pas la musique. Je crois que je vais refaire le jeu dans la foulée. rien pour le faire avec la musique, en fait. C'était télescope. Ou télescopé, peut-être. Il faudra que je réécoute Lost de Okami. Susano, je crois en toi. Mince, vraiment ? Oh non, c'est vraiment l'un des... Ben ouais, mais en fait, le truc, c'est que... Comment te dire ? J'ai mon casque qui est relié à l'ordinateur. L'ordinateur, donc, je fais ça pour avoir le son des alertes, parce que sinon, je ne regarde pas forcément si jamais il y a un follow ou si jamais il y a un host ou si jamais il y a un abonnement, etc. Et bon, je tiens à remercier pour des raisons évidentes, je pense, la moindre personne qui follow, qui host ou qui s'abonne ou qui fait un don ou qui fait un cheers n'importe quoi, tu vois. Mais du coup, voilà, je ne la relis pas sur la télé. Et en fait, si jamais je... Parce que je pourrais, si tu veux, activer, on va dire, le son du jeu sur l'ordi, ce qui fait que par le... par le casque, j'aurai à la fois le son du jeu et le son des alertes. Simplement, le problème, c'est que je passe par un boîtier... Parce que je screen... Je joue en fait sur Switch. Donc du coup, je passe par un boîtier de capture qui est entre la console et la télé et qui fait une déviation vers l'ordinateur pour pouvoir capturer ça de manière propre. Et le truc, le problème, c'est que le... ça fait une latence, si tu veux. Entre l'image à la télé et l'image dans le jeu, il doit y avoir une seconde de décalage, pas plus, mais environ une seconde de décalage, ce qui fait que ça perturbe beaucoup en fait, quand tu écoutes, de ne pas avoir les bons boîtages au bon moment. Donc du coup, effectivement, voilà, je joue sans le son. Ah, je sais que tu viendras de nouveau me sauver. Oui. Mais du coup, c'est pour ça que généralement, je n'ai le son du jeu que lorsque j'ai un jeu qui est vraiment installé sur l'ordi, tu vois. Donc typiquement, quand je streamais Cuphead, quand je streamais, pardon, Cuphead, A Hat in Time ou d'autres jeux, je ne sais plus si j'ai fait d'autres jeux sur PC. Mais voilà, quand je faisais ce genre de jeu-là, ouais, j'avais le son du jeu. C'était cool. Mais là, voilà. Et le truc, c'est que si jamais je mets le son du jeu sur la télé, parce que là, du coup, il est à volume 1 ou 0, tu vois, si jamais je la active, enfin si jamais je le monte, il est enregistré par le micro et donc vous avez un espèce d'écho complètement dégueulasse, tu vois, parce que vous avez le son en mauvaise qualité qui arrive au micro qui est enregistré et ensuite, une seconde plus tard, vous avez vraiment le son du jeu propre qui arrive juste après. Et... c'est pas propre. Bref. Kushinada, tu ne penses pas... j'avais fait du saké en plus. Le saké de la tempête. La légende d'Izanagi a enivré Orochi, le légendaire Izanagi a enivré Orochi, puis il a vaincu. Ce saké est ma vie. Je suis sûr que même Orochi n'y résistera pas. Et donc, elle va faire quoi ? Non, non, Kushinada ! Nous aussi, on veut picoler. Pardon. Elle ne va quand même pas affronter Orochi à elle toute seule. Ah oui, en fait, elle a l'intention d'aller bourrer la gueule à Orochi elle-même. Non mais papi, laisse tout faire. Concrètement, là, ta mandarine est censée tomber en plus. Bon, je pense que direction la cave de la lune. Si, on saute garder. Il est déjà 12 heures de jeu. Et j'en suis à un quart ou un peu plus du quart. Sans compter que je joue mal. je vais potentiellement mettre un peu plus de temps sur ma faim. Ah bah, elle est juste là. Ah bah, allez, soufflez. Kushinada, ça va, mon ange ? Petite issue, n'essaye pas de m'arrêter. Ni toi, boule de neige. Si la personne choisie par Orochi s'enfuit, le village sera en danger. Mais ce n'est pas pour cela que j'agis ainsi. Mais alors, nous souffrons trop de la présence de tous ces monstres. Je vais utiliser mon saké pour nous débarrasser de cette menace. Ne dis pas n'importe quoi, tu parles du dragon Orochi. Tu vas te faire tuer, c'est tout. Tu crois vraiment pouvoir te battre avec une bouteille de saké ? Petite issue, tu as raison. Allez-y à ma place. Je dois être folle, mais c'est la seule solution. Ce saké que j'ai fabriqué. Ne m'arrête pas, je vais vaincre ce monstre avec mon saké. D'accord. Hama ? Non, pas toi ! Arrête, c'est perdu d'avance, on n'a aucune chance. Vas-y, je fais la musique en audio description. Oh, trop gentil, merci beaucoup. Bon, mais tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu. Musique larmoyante. Je trouve que cette musique est très jolie. Je trouve que cette musique larmoyante est très jolie. Alors, la cave de la lune, ben, c'est pas par là. On va essayer de ce côté-là. Attends, il y a une ou rien. J'ai cru que c'était des lapins, ouais, c'est ça. Musique épique. Toujours typée japonaise, traditionnelle, la musique... Oui, ben, ça, après, c'est ce qui fait l'identité du jeu aussi. Le fait d'avoir un univers extrêmement japonais traditionnel. je ne sais toujours pas à quoi ça sert à part les collectionner, mais bon, ça fait toujours plaisir. Non ? Oh, fais chier. Je ne vous aime pas. C'est ça, on voit ton cul qu'on me tire. Je t'en prie. tiens, d'ailleurs, je ne sais toujours pas à quoi servent ces trucs. Merde, il y avait des trucs à récupérer. Oula, c'est comme ça. tu dois avoir rencontré un marchand pour ça. Eh ben, j'ai dû oublier. J'ai dû oublier, je ne sais plus où est ce marchand ni ce qu'il propose. Mais effectivement, on en a parlé et ça devait être ce marchand qui nous en a parlé, en fait. Ah, ce n'était pas là ? Ah non. Effective, hop là, attends, lui il est gris, on va en profiter. Ah, putain, il va me péter à la gueule. Ils vont me péter à la gueule, parfait. On apprécie. Ok, en fait, il fallait aller de le... il fallait monter, il fallait descendre à partir de l'autre côté. Ce n'est pas bien grave. Pour le coup, je crois que c'est vraiment à côté de l'entrée de la forêt. Forêt Agatha, oui, c'est ça. Bon... Oui, tu as quelque chose à nous dire, monsieur ? Mikazuki Kushinara, qu'est-ce que tu fabriques ici ? J'ai entendu le tonnerre gronder aux environs du village. Il mieux vaut ne pas traîner dehors ce soir. D'accord, tu as juste ça à nous dire, d'accord. cet endroit a l'air tellement sympa. On dirait Luigi qui va passer des vacances, tu sais. Il a toujours l'art de se mettre dans des trucs. Bravo, vous avez gagné des vacances au bord de mer. Luigi's Mansion 4. Bonjour. On va voir quelqu'un qui va hurler dans le chat. Waka ! Non ? It's my boy. Je savais que tu viendrais, cher Amaté Lassé. Oups. Fan spotted. Oh, attends, il y a Flon qui a un boost là. Je profite du boost de Flon. Musique qui fait peur. J'espère qu'on va pas le combattre. On va dire qu'on va tuer deux fois, ça suffit. As-tu passé du bon temps avec la jolie petite sacrifiée ? C'est pas tes oignons de vin à la noix. Bon, au moins, il va détruire vers cette barrière, c'est ça ? C'est pas lui qui va vouloir qu'on la sacrifie, là. Hé, c'est le criel. Le cristal du serpent, tu nous as piqué ? Musique suspense. Ok. En train de me dire quand même que Shioaka savait exactement comment se servir de la pierre. Il savait les mouvements de sabre qu'il fallait faire, il fallait planter dans la terre juste devant et il savait l'air de flûte qu'il fallait jouer ensuite. Flûte trop cool, Shikawa. Il n'y a pas de fanisme là-dedans. Bien, la cave de la lune est enfin ouverte. Ton rôle est fini, Amatelassé. Je m'occupe du reste. Puis, je... Voilà. D'accord. Ça... Ça va chier dans la clim, je crois. Ah ! D'accord ! Une barrière ! Bien. Spèce de... Tu vas t'expliquer, oui ? Expliquer ? Quoi donc ? Eh bien, comment dire ? Connais-tu l'expression sauter comme une puce ? Après tout, je ne vous ai pas obligé à venir, non ? Bien sûr, une seule personne, mise à part la victime, est supposée franchir la barrière, mais... Je suppose que tu ne comptes pas vraiment boule de gomme, un pinceau ! On s'est encore fait avoir ! J'adore les mimiques de Amatelassu qui essaient d'ouvrir la barrière. De toute façon, vous comptiez entrer dans la cave, mes amours. Il est temps pour toi de briller, m'attendre Amatelassu. Elle est trop mimi, mais grave ! J'ai trop envie... J'ai trop envie d'avoir une peluche Amatelassu. Ah, j'oubliais une petite prophétie avant de partir. Tu vas crever ! Au clair de la lune, au clair de la lune, mon amatelassu. Désolé, ma chérie, ce n'était pas très drôle. Sur ce, au revoir ! Ok, donc, j'imagine qu'il va falloir faire le truc du clair de lune. Musique de s'occuper d'Orochi, de toute façon. Allez, Amatelassu, ne trêlons pas là. On y va. Là, elle a complètement franchi la barrière, tout en se tournant, concrètement. Ah ! C'est poil sur les bras, mon Dieu ! C'est une fourrure qui, là, c'est pas... Bon, je regarde un petit peu s'il y a quelque chose aux environs. Il va falloir commencer à s'inquiéter de où est-ce qu'il y a des points de sauvegarde. Ah ! On est vraiment dans un donjon encore. Ok. Donc là, il y avait vraiment un délai très court entre deux donjons, finalement. Super ! L'escalier s'est écroulé. Dieu ou pas, tu ne pourras jamais sauter ça. Soit on fait un détour ou alors on fait comme d'habitude. Oui, tu avais vraiment besoin de me le dire. Tu sais, comme d'habitude. Tu as compris ? Comme je dis toujours, il faut agir avant de réfléchir. C'est vrai que c'est haut. Allez, du cran ! Saute ! Bien sûr. Normalement, les trucs réparés, on peut les... Ouh ! Tu vois ? D'accord, on ne peut pas. Ouh ! Il m'a dit de sauter. Eh ben, j'ai sauté. Moi, je suis désolé. Ma technique, elle marchait. Enfin, elle était censée marcher. Fiu ! Quelle suite ! Bon, dans quel guépier on s'est encore fourré ? Maintenant qu'on est là, tâchons de repérer Wekushinada et je n'ai pas lu la suite. Il est même temps qu'on est là et je n'ai pas toujours lu sur le retour Twitch. Stop ! N'avance plus, caniche ! Où crois-tu aller comme ça ? Que viens-tu faire dans la carte de la lune ? Le repère de notre maître, le grand Orochi ! Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Orochi en mode espagnol, tu vois. Ma... Que me llamo... Que me llamo... Orochi ! Nada ! Toi, je n'aurais jamais pensé voir ta tête ici. Je pourrais te repérer à des kilomètres. Vous cherchez la bagarre, les deux migots ? On n'a pas le temps à perdre avec des endouilles comme vous. Et si vous insistez, on peut bien vous découper en rondelles. T'es juste un loup un peu bébé, toi. Hein ? Regarde-moi cette tête de nouilles. Tu dois être le loup plus moche que j'ai vu. Ils sont trop déchants. Bon, après, je suppose que Hama est quand même un petit peu au-dessus d'insultes du genre t'es moche, tu vois. Je ne sais pas si les dieux le prennent mal si on leur dit t'es moche. J'espère pas. Pas mal. Pour venir te perdre dans un endroit comme celui-ci, tu dois être pas très malin. Allez, Ousse, dégarpie sa capuce. En fait, je suis tombé et il fallait que je sorte. De toute façon, je ne pense pas que ce coup soit tiré d'angereux. Ne perdons pas de temps avec lui. Yep. Peut-être que ce sac à puce a juste fort. Vous pouvez fermer votre gueule, s'il vous plaît ? Ah. Qu'est-ce que c'est... putain, en fait, ils sont trop que gentils. Qu'il y avait un calcifié. Ok. Alors, à mon avis, on ne va pas la finir ce soir. J'ai prévu le live jusqu'à minuit. Je peux rentrer quand même, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on puisse. En plus, on a eu un petit écran de présentation. Qu'est-ce que c'est ? Le sac et de la tempête. un sac et d'une pureté extraite, un bol d'art de Kushinada. Donc, du coup, Kushinada est passé par ici. Ce serait pas le sac et de la petite Kushinada. Il en reste encore un fond. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour affronter Orochi. Les portiques jaunes. Les portiques jaunes, ce n'est pas un truc de sauvegarde, ça ? Un os rare, sacré, pardon. c'est toujours plaisir. Je regarde un petit peu. C'est un peu alambiqué. Attends. J'ai l'impression que là, c'est plutôt ici. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne l'avais pas vu tout à l'heure, ça. Attends, mais je suis arrivé par où, au juste ? Bon, c'est pas grave. on va faire ça. Oh là. Nouvelle ennemie ? Nouvelle ennemie. Nouvelle ennemie. Il ressemble quand même beaucoup au... Ouais, quoi que non. Ouais, complètement nouvelle ennemie. Dans quel monde est-ce qu'on a des ennemis qui font de la musique quand même ? Ouais, non, c'est ultra bon. Ouais, ok. Ok, alors par contre, je suppose qu'il va falloir faire attention à ses crânes. Ah oui, en fait, il a exactement les mêmes techniques que les... Putain. Wow, wow, wow. Attends, 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 attends. Ah, ben voilà, tu vois. Je ne sais pas comment les crânes, on peut les éviter, par contre. Rassure-moi, tu ne vas pas refaire des crânes. Parce que ça va m'emmergner. Ouh, pas mal. Apparemment, j'ai mis vraiment longtemps à le battre. Oh, putain. Bonjour, j'ai du mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Vous obtenez le masque du démon. L'emblème des démons, portez-le pour vous faire accepter de... Tiens, c'est le même masque que portent les démons. Celui-ci est tout blanc, pas de dessin ni de signe. Un grand artiste comme moi ne peut rester à la tentation d'y peindre quelque chose dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Attends une seconde, boule de poitre. Je vais t'arranger ça en deux coups de pinceau. Euh, alors, on trace quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas... Ah, putain, je n'ai pas sous la main mon bouquin de kanji. J'imaginais bien... Ah, ben, attends. Est-ce que j'ai pas un dictionnaire de kanji juste ici ? Ce serait marrant de se mettre un petit kanji qui n'a absolument rien à voir. Vous voyez ? Ah, parfait. Une triforce. Ah, j'étais plus... J'aimerais bien respecter un peu plus l'aspect... l'aspect... comment dire ? japonais traditionnel, tu vois, même si la triforce est un symbole très utilisé dans la culture surtout religieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, relation, autrefois jadis, la chose... militaire, guerrier, étape, degré, idée, intention, rivière, rivière, je connais ce pays donc. Mère, mère dans le sens maman quoi. rester ses journées, être, existence, permettre, autoriser, preuve. Ouais, c'est un peu chaud en fait de trouver un truc qui est vraiment out of contexte quoi. La cour impériale. Ah, je sais pas. Le kanji du roi qui est très facile à tracer pour le coup. le kanji du roi. Je sais pas si vous le connaissez bien mais c'est celui qui est juste ici. Hé, si, il y a un truc qui est vachement cool à faire parce qu'il y a un kanji qui existe, qui ressemble surtout à celui-ci. Je crois que c'est Tamar, un truc comme ça. Attendez. Et en fait, ça ne veut pas, il ressemble énormément au kanji du roi et en fait, ce kanji veut dire boule. Donc bon, j'ai envie de le faire lui. De toute façon, du coup, comme il ressemble beaucoup au kanji du roi, il est très facile à tracer. Il faut juste que je le retrouve. Il ne devrait pas être loin. Ah, mais il est en 5 traits du coup. 1, 2, 3, 4, et 5 parce qu'il y a une petite virgule sur le côté. bon, ça veut dire joyeux, joyeux aussi. Pardon. Donc, 96, page 96. Ah non, pas du tout. Ça, c'est noté comment, alors ? Il faudrait que la caméra fasse un peu la mise au point. Bonjour. Le kanji qui est juste là. Donc, pas celui-ci, mais celui d'à côté avec la petite virgule sur le côté. Il me semble que c'est ça, boule. Enfin, donc, dans un bouquin de japonais où tu apprends le japonais avec des mangas, j'avais vu un petit manquin, mais vraiment genre une ligne de... En gros, qui t'apprenait à bien faire la différence entre les kanji parce que du coup, tu avais le roi de l'espace qui signait un autographe à un humain parce que du coup, le mec était venu sur Terre. Et en fait, du coup, il a voulu écrire en japonais et il s'est trompé kanji au lieu de marquer roi de l'espace, il avait marqué boule de l'espace et donc du coup, tu avais l'humain qui commençait à se foutre de sa gueule. Voilà pour la petite histoire. Ah, c'est nul. Oh, mon Dieu. Bon, je trace les traits pas dans le bon sens. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que normalement, les traits des kanji, c'est un peu chiant parce qu'il faut apprendre vraiment dans quel ordre il faut tracer les traits. C'est pas mal ça comme idée d'avoir fait ça, je trouve. Là, je trouve ça cool. Alors ? Ça te va comme un gant. Ah ouais, là franchement, je pense que mon déguisement est parfait. T'es plus beau que tous les macaques du coin. Ça va comme ça ? Ouais. Ça ressemble à un vrai démon. C'est un vrai démon boule. Bienvenue au club. Bravo. Ça va, ça va, ça va, ça va, mais on n'est pas là pour s'amuser. Seul un démon de second tort de sautre et de joie de porter un masque pareil. Pendant qu'on fait les idiots, Orichi va déguister la pauvre Koshinada et devrait y penser brevins. Ok, alors par contre, euh... Je n'ai pas beaucoup de vie. Est-ce qu'on peut m'appeler No Life, du coup ? Du coup, je pense qu'on va s'arrêter au prochain miroir qu'on va trouver. Je suis arrivé d'où ? Ah, je suis arrivé d'ici. Là, il semblait qu'il y avait une route par là. Ok, c'est juste pour ça. Oh, nice. Ok. Bon, alors. cherchons un miroir. Non, t'es encore en vie, toi. Ah, ça, c'est un talent de rester en vie. Bon, Camille, Embrace of the Wild. il faut aller où, du coup. Ah, attends, il y a peut-être un endroit que je n'avais pas vu. Voilà, apparemment, il n'y a absolument rien. Bien. Sympa. à voir cette map, en fait, je vois... mais si, je suis con. Il faut retourner voir les mecs. Bonjour. Je suis une boule. Alors lui, il s'appelle I, et l'autre, il s'appelle E. Tu es de garde. Juste l'eau avec son herbe à l'eau qui traînait par ici. À part ça, rien à signaler. Pas de problème, tout est calme. Allez, retourne vite à ton poste. Poste ? Quel poste ? La grande cérémonie pour le... Ie, ouais. La grande cérémonie pour le sacrifice en l'honneur du grand Orochi va avoir lieu aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de grandouille et tout le monde doit se tenir prêt. Qu'est-ce que tu attends ? Allez, dépêche-toi d'aider. D'accord, j'y vais. Ie, c'est... grand parce que ils auraient été dans l'autre sens et l'autre ça aurait été un B plutôt qu'un I. Ça aurait pu faire Hebi. Hebi, il me semble que c'est une... un des mots qui veut dire des noms. Et ça, je le sais de la chanson Hebi Ichigo. Hop là. Ichigo, Ichigo, tala, 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 Hebi, Ichigo, pour ceux qui ne comprennent pas, ça parle d'un démon fraise. Bon, il y a un miroir quelque part ou comment ça se passe ? Alors, il y a un dovre de ce banc encore prêt. Oh, des petits fours pour accompagner le sacrifice humain. Le seigneur Olochi veut toujours qu'on lui sève on s'est hors d'oeuvre avant de manger son sacrifice humain. Pourquoi c'est si long ? Ça devrait être déjà prêt. Seigneur Olochi, il va nous bouffer tout cru si on ne s'active pas. qu'est-ce que c'est le fichu que Musine et Fabrique ? Alors, à priori, par là, on a une porte fermée. Alors par contre, il est en panique. Il est en panique alors qu'on n'a pas de clé. C'est bizarre. Peut-être qu'il a en tête le comportement d'avant du dernier cadenas qu'on a pris qu'on a ouvert vers la cuisine. Quelle puanteur ! Qu'est-ce qu'il parait par ici ? Une soupe de Kushinada. Je vois comment faire. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de glace. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ce n'est pas le moment pour le chef de s'absenter ainsi. Il était là il y a à peine un instant devant ce grand pot. Où est-il passé ? J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de glace. Aïe ! Ah, c'est de la glace qui fait mal. Ok, très bien. Du coup, je me dis si ça se trouve prochain pouvoir ça serait cool pouvoir du feu. Oh, sérieux ? Voilà ! Té ! On ne l'aurait jamais cru. Ah oui, Jimmy ! Ah, Jimmy ! Ah oui, c'est chaud ! Ben oui, c'est de la soupe. Toi là-bas, viens m'aider mon joli zon. Voilà, avant que je finisse un poulet rôti. Tu ne peux pas finir en poulet rôti, car tu n'es pas un poulet. Euh, c'était moi, je me présente, je suis le sublime chef-cuisinant. Le sublime cuisinant-chef, pardon. Mais tu peux m'appeler Hadjimi. Tu es nouvelle ici, toi ? Cool. Je fais toujours la cuisine avec tant d'amour viril que je me brûle souvent les fesses. On est content de savoir tout ça. Amour viril ? Dis donc, que qu'il est ton masque ? Effectivement, c'est une phrase tellement empreinte de virilité. Tu pourrais devenir mon assistante ? Non ? Toi et moi ? Assistante ? Moi, c'est que je... avant que mettre l'autre chine de l'aiguille de son sacrifice humain, il faut que je prépare son ordeur. Allez, s'il te plaît, tu ne reviendras pas, tu verras. Attends, attends, enfin, je... enfin, nous... on n'est pas venus pour t'aider. Je... Comment expliquer ? On vient te priver d'un de tes ingrédients de ta cuisine d'aujourd'hui. Euh... Tu verras, c'est pas si difficile. Allez, sois pas timide, quoi. Alors, écoute, j'ai presque fini, mais j'ai un petit problème. Je n'ai plus assez ingrédients secrets et je ne peux pas finir sans IMPOSSIBLE. Il me faut ces ingrédients. Sois en amouré de moi, mon cœur. Mon cœur. J'ai compris, mon... Enfin, chou. Un artiste comme vous est un... perfectionniste. Donc, je vais te donner ma main... Non, un coup de main. C'est ça, un coup de main. Fou, chaud. Super ! On va faire un coup de tonnerre. Merci, mon cœur. Il y a quatre ingrédients que tu dois trouver pour moi. Écoute-moi bien. Chacun d'entre eux se trouve quelque part dans la cave de la lune. Alors, voilà. Foie d'ogre, lèvre de glace, œil de feu, corne du démon noir. C'est compris, mon chou. Je compte sur toi. Ouh là 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 là, j'ai failli oublier. Prends cette clé. Allez, va, mon bel animal. Vole, va, mon chéri. Oh ouais, on va crever un œil dans le cadenas. On va kiffer. Alors, a priori, il y a un des ingrédients derrière cette glace, en fait. coucou, j'arrive. Oups, de l'eau. Regarde, tu vois ça, c'est une clé. Ah, c'est une clé. Regarde. Oh la pauvre, quand même. Cette langue est parfaitement dégueulasse. D'accord. par contre, toujours pas de miroir, en fait. Du coup, prochain miroir, on s'arrête. Attention les pieds. Regarde, où tu vas là ? Oui, bah oui, bah, on n'a pas trop le choix, de toute façon, ça va être Georges. Georges, Georges de la jungle. Ah, ça, c'est un problème, par contre. Ah, peut-être qu'il faut utiliser le vent. Non. Je n'ai peut-être pas bien fait. Ou alors, il faut respecter le sens de rotation des feuilles qu'il y a autour. Je vais devoir aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Et puis, merci d'être passé. À la prochaine. Ou alors, si tu n'es pas encore parti et que tu as une info à me donner à propos de ça. Est-ce que ça, bon, on est d'accord qu'il ne faut pas ? Hein ? On est d'accord qu'il faut la retourner. Ah, c'est du skill. Ah, d'accord, c'est que je trace comme un con, en fait. Ok. De la vitesse. Oh. Ah non, d'accord, je compris. Attends, par contre, du coup, on va attendre que mon encre se soit rechargée un petit peu, parce que sinon, tu sais, pour le coup, que j'y vais et que c'est la merde. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant de se faire d'un petit genre de petit énigme comme ça, tu vois. Donc là, pour le coup, ça fait vraiment Tarzan, quoi. remarque que je peux aller directement sur celle qui est au fond. Eh ben, c'est direct et les dommages. Ouais, c'est ça. Juste va direct à celle d'après. Ouais, bah du coup, merci pour l'info parce que du coup, ça m'a été utile. Ah ! Huston, nous avons un problème sur cette Tarzanerie. Bye. Eh ben, merci d'être passé et bonne nuit à toi. voilà. Bon. Ah bon, il va bien y avoir un miroir. Putain, je crois que j'ai raté le miroir en fait. Ah, il a l'air d'y être... il était... Oh putain, je l'ai raté. Il devait être dans la cuisine. La porte est fermée. Pas de serrure, pas de poignée non plus. comment l'ouvrir. Peut-être y aller rapidement en fait. C'est peut-être le fait de se faire observer par l'œil qui est... Non. Regarde cette lanterne cyclope à main. Elle m'inspire pas confiance. Il me met mal à l'aise à nous regarder comme ça. Si on pouvait lui faire fermer son œil d'une manière ou d'une autre. Ouais. Je sais pas comment. Comme ça. Très bien. Bon, du coup, on va faire ça et on va essayer par quelconque moyen de retourner à la cuisine. Oh, il y avait longtemps, dis-moi. Ouais, alors par contre... Mais non. Oh, putain. Banque de cons. Je vais avoir un score tellement pourri à la fin, à cause de... Aïe, putain. Oui, j'adore faire. Aïe, en fait, même si c'est pas moi qui me fais frapper et qu'il n'y a d'ailleurs personne qui se fait frapper en réel. Mais c'est pas vrai. Ah, et ben enfin. Allez, oh, dommage. Ouf ! Ouf ! Voilà. Alors le temps, on n'en parle pas. Bon, ça, je suppose, ça va être un des ingrédients. Genre le foie d'ogre, non ? Ouais. Du foie d'ogre, bien frais, cuisiner comme... Là, cuisiner comme Amuse-Bouche pour Olochi. Ok, alors par contre, après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut refaire le truc marche arrière. Ok. Pourquoi pas ? Mais du coup, je ne sais pas par où aller pour aller chercher le deuxième ingrédient. Est-ce que... à mon avis, il va vraiment falloir réemprunter les plantes. Où est la mât ? Oh putain... Hors-screen, bien sûr. J'ai fait de la merde. Putain de peau d'encre qui me cachait la fleur. Bon. Ça va bien se passer. Ah mais on peut... Je suis con, des fois, on peut bouger la caméra. C'est con, mais... Je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai toujours l'impression que c'est figé, en fait. Quand on est sur cet écran-là, l'image est figée, on ne peut plus la tourner. Mais en fait, si. Carrément que si. Tiens d'ailleurs, hop. Risque minimal. Bon. Du coup, je pense qu'on va... Hein ? C'est un geyser. Ah bah du coup, on va y aller, mais la semaine prochaine. Là, je vais vraiment... Ah ! D'accord. Donc en fait, c'est peut-être simplement pour sortir, en fait. parce que là, on devait être emprisonné dans cette salle. Et donc, tu as ce passage secret qui permet de... de revenir. Ok. Ok. Ouais, mais là, le problème, c'est que ça va m'emmener, je ne sais pas trop où. Là, ça m'emmène... Ouais, non, 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 non. On ne va pas faire ça tout de suite. Je dis direction la cuisine, on sauvegarde, parce que sinon, on est encore demain. Là, normalement, on a, selon la carte, un petit miroir. C'est ce que j'ai envie de dire. Puis je fatigue un petit peu aussi, l'air de rien. Village de Kamiki, ok. C'est court, parce que je ne pensais pas en être aussi près du début quand je vois en fait toutes les créatures qu'on a rencontrées et que finalement, il en reste plus énormément. à rencontrer. Bon, bientôt 13h de jeu. Eh ben, du coup, on va se laisser là. hop, hop. Du coup, merci à ceux qui sont passés, enfin, les gens qui sont passés, notamment vous, qui avez fait vivre le chat d'Arae et Pachil. Merci à vous deux. On se retrouve demain, donc, j'espère que vous êtes là demain, demain après, donc à partir de 13h. Tiens, je vais modifier tout de suite d'ailleurs l'event. Parce que, parce que voilà, je n'ai pas envie de laisser plus longtemps sur une heure fausse. alors, merci pour le live, merci d'avoir été là. Comme je dis toujours, c'est vous qui faites vivre le chat et moi, sans vous, j'ai l'air d'un con. Voilà. nous sommes à deux rappels sur le live de demain et ça, c'est cool parce que je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu deux rappels sur un live. Du coup, à demain, si tu es là, je ne sais pas si tu es là, demain, si tu es dispo, surtout. et du coup, à la prochaine. Sinon, et du coup, bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée pour demain, bon week-end, etc. Même avec nous, tu as l'air d'un con. Ta gueule. Merci. Allez, ciao, bisous.